Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous expliquer, tout va bien, je ne sais plus parler, je vais vous expliquer comment à partir d'un patronage de base, donc à partir d'un patron de base d'un corsage et d'une manche de base du coup, comment transformer ce patron pour en faire un t-shirt. Je ne vais pas vous montrer comment coudre le t-shirt dans cette vidéo, je vais juste vous montrer comment procéder pour transformer le patron en patron de t-shirt. C'est parti ! On se retrouve donc avec notre corsage de base juste ici et notre manche de base juste ici. Alors, comment on va faire pour transformer notre corsage de base ? Donc, il faut savoir qu'un corsage de base consiste, pour le devant, de deux pinces. On va modifier que le devant parce qu'on ne doit pas modifier notre dos. Pourquoi ? Parce que le dos, on va tout simplement le couper normalement sans faire nos pinces. Donc, si vous avez des pinces dans votre corsage de dos, vous n'allez pas les coudre, vous n'allez pas y toucher, vous allez juste couper les contours du dos et puis vous allez tout simplement le mettre de côté pour pouvoir le coudre avec le devant. Donc ici, on a une pince au niveau de l'épaule et on a une pince au niveau de la taille. Comment on va faire pour faire disparaître cette pince que nous n'avons absolument pas besoin dans le patron du t-shirt ? Ça va être très simple. On va prendre notre paire de ciseaux et on va venir couper ici. Hop ! J'avais déjà coupé, comme vous avez pu le voir, bien sûr. Je ne suis pas magicienne. J'avais déjà coupé. Eh bien, on va venir couper au centre de notre pince de taille. Et on va couper aussi notre pince d'épaule. C'est-à-dire que là, on coupe carrément toute la pince et on la referme, tout simplement, comme ceci. Voilà. On va dire que c'est bien fermé. Voilà, c'est bien fermé. On la ferme comme ceci. Du coup, notre pince a disparu et elle a réapparu au niveau de la taille. Vous allez me dire, ok, mais moi, je ne veux quand même pas de pince au niveau de la taille. Pas de souci. On remet juste bien droit le bas du corsage, simplement. Et quand on va venir couper notre tissu avec ce patron, on va se positionner sur le tissu. On va le découper sur tout le contour, c'est-à-dire tout le contour comme ceci. On le met bien en pli de tissu au milieu devant parce que nous n'avons pas besoin de couture au niveau du milieu devant sur un t-shirt ni au niveau du milieu dos. Donc, ce sera coupé en pli de tissu. Et on ne va pas s'occuper de la pince qui est sur le patron. On ne s'en occupe pas du tout. Maintenant, si vous voulez recentrer plus votre t-shirt, à ce moment-là, vous allez venir le recentrer au niveau du sous-bras. Donc, vous allez rentrer de la mesure dont vous voulez recentrer votre patron. Alors, pour tout simplement tout ce qui est déplacement de pince, ouverture de découpe, découpe princesse, etc. Je vous explique tout ça dans la formation que j'ai réalisée, modification de patronage, où je vous explique justement tout ce qui est déplacement de pince, découpe, comment les faire, etc. Donc, ça se passe dans la description. Vous avez le lien qui va donc vous rediriger vers la programmation de toute la formation. Donc, vous allez avoir vraiment tout le programme complet pour savoir ce que vous allez apprendre dans cette formation. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va passer sur notre manche. Parce que oui, un t-shirt a des manches, sauf si on compte faire un débardeur homme. Vous voyez le débardeur sans manche, un Marcel, on appelle ça chez nous en Belgique. Je ne sais pas comment on appelle ça en France. Mais voilà. Alors, on passe sur la manche. Alors, une manche en moyenne, on va prendre une manche homme et une manche femme. Une manche homme, en partant de la tête de manche, donc juste ici, on va descendre de plus ou moins 20 cm. Donc, ça, ça va être la moyenne d'une manche pour homme. Pour une femme, on va descendre entre 15 et 20 cm. Encore une fois, ce sont des mesures standards. C'est-à-dire que vous pouvez faire une manche plus longue, vous pouvez faire une manche 3 quarts, ou vous pouvez tout simplement faire un t-shirt longue manche. À ce moment-là, vous n'allez rien chipoter au niveau de la longueur. La seule chose qu'on va chipoter sur la manche, comme vous avez pu le constater, c'est juste la longueur de la manche. Donc voilà, vous avez pu constater que transformer un corsage de base en patron pour t-shirt, et la manche également, n'est pas très compliqué. De toute façon, vous pouvez également apprendre d'autres modifications dans la formation modification de patronage, comme je vous ai dit juste avant, que je vous en ai parlé juste avant. N'hésitez pas à aller voir dans la description, où il y a le lien qui vous renvoie directement vers la page, où je vous explique tout ce que vous allez apprendre dans cette formation. Alors, si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous, vous avez une autre technique pour réaliser des t-shirts, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, comme ça tous les abonnés pourront voir aussi les techniques que vous utilisez, vous, pour faire vos t-shirts. Donc voilà, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501